bonjour à tous aujourd'hui présentation déballage et tests d'un classique je suis un peu en retard sur le test mais bon vaut mieux ton maintenant enfin que jamais donc c'est le xiaomi redmi non 2 il ya 3 qui vient de sortir mais moi je viens de recevoir donc le 2 alors déballage on va faire le tour un peu de la boîte c'est un peu à la samsung des anciens boîtes samsung cartonnée donc logo xiaomi rien langage en charge et derrière donc là que du chinois de giga 32 2 giga de train la 4g donc redmi non 2 sans doute 4g mtk elio x10 enfin médiatech olio elio x10 turbo à 2 giga 2 2 giga de ram 32 giga de rome écran full hd 5,5 pouces batterie 3020 milliampères donc wifi je présume 4g 3g 2g enfin bref que des chinoiseries donc voilà alors à l'intérieur qu'est ce qu'on trouve donc le téléphone en reviendra tout à l'heure au niveau aussi je suis mon passion ici au chinois pareil que du chinois mois d'enfant chinois avec une rome la nuit qui est assez spécial à xiaomi donc c'est de l'android par contre ou l'outil de la mort donc on aura le temps de voir ça donc ça c'est un bloc là donc usb micro usb 2 tout ce qui est basique le côté xiaomi j'essaie de remettre ça proprement sinon après ça va être le bazar on est coco voilà la chargeur chinois avec adaptateur avec donc comment pérage je vois pas deux ans paire voilà deux ans paire donc un deux ans paire pour cette grosse batterie de 3 millions de grosses bien encore tout le monde reste rien rien de particulier donc c'est du basique efficace et basique le téléphone hop donc ça on va laisser ça comme ça donc là sur la face avant du téléphone on peut voir donc une caméra ici de 5 millions de pixels les capteurs le haut parleur en bas des touches rétro éclairé ici normalement donc retour menu puis retour avec page principal et puis option sur le côté gauche ici à droite pardon ici donc volu plus un volume du ce mois et puis là on va pour en off sur le bas donc on a un petit microphone ici et le connecteur micro usb 2 sur la gauche rien sur le jack 3.5 et puis la capteur infrarouge et là j'ai tout fait puis et puis l'arrière parlons l'arrière donc le logo xiaomi ici le haut parleur là et le capteur photo de 13 millions de pixels et le flash led alors le téléphone s'ouvre pas efficace alors la batterie de 3000 milliampères de micro sim et un slot micro sd pourrait que pourrait-on de la mémoire voilà donc le côté exor me tout bien tout fait là c'est pareil voyez pour la garantie on voit ici des petits des petits logos xiaomi 1 si vous démontez le téléphone à mon avis vous perdez un peu la garantie donc le haut parleur ici voilà donc ici vous avez les boutons qui sont intégrés en fait à la coque la coque vous pouvez la changer et puis voilà je pense soit c'est un dissipateur de thermique ou c'est pour un peu oui je pense oui on va nettoyer un peu l'écran ça que ça fasse un peu propre alors au niveau des caractéristiques du téléphone au niveau des dimensions donc le téléphone fit 171 grammes au niveau du poids on a la longueur qui fait 15,2 cm comme ça 7,6 dans le centre de la largeur l'épaisseur n'est pas très très épais il fait 8,64 mm donc il est assez compact assez ça se tient bien dans la main moi j'aime bien ce format 5,5 pouces qu'on l'avait dit que c'est un écran full hd donc 1080p de 5,5 pouces on va aller donc c'est déjà allumer alors le mot de passe voilà donc voyez ici rétroéclairage au niveau des boutons donc là c'est rétroéclairé ici quand vous pouvez le voir là devant on a aussi une date de notification je vais vous le faire voir on va brancher téléphone tout de suite comme ça vous allez voir qu'il est bien la date de notification hop voyez qui s'allume ici sur l'eau à gauche donc il y a bien la date de notification sur ce modèle alors qu'est ce qu'on peut dire d'autre au niveau caractéristiquement on va dérouler un peu les menus donc design de la rome tout est sur l'écran vous n'avez pas de sous menu ou commande readstock vous voyez tout est sur la page les pages ici tout y est donc voilà donc qu'est ce qui arrive d'origine alors moi il a été livré pour une fois avec une rome 8 7 europe rome 8 7 europe qui est bien traduite moi je trouve et puis surtout pas de malware ma malware ni de merde d'habitude je les acquis sur le site de gearbest on importe d'habitude c'est bourré de malware mais sur le coup celui là non donc c'est au moins quelque chose de bien voyez outils ici donc on a contenu email mise à jour horloge dictaphone calculatrice boussole donc il a bien le la boussole qui marche très bien voyez j'ai essayé il m'a dit de faire des 8 comme ça vous voyez ça marche très bien le nord par là par là par là par là au niveau de la boussole parfait rien à dire c'est nickel ça c'est le widget météo qui vient avec sécurité vous avez ça aussi qui vient avec une sorte de logiciel pour nettoyer tout ça mon virus c'est pareil donc ça vient avec pareil donc c'est bien les thèmes vous avez été chargés quelques-uns vous avez en fait accès il faut que vous aille vous aurez vous aurez comment dire à créer votre compte chic zaomi vous allez pouvoir télécharger plein de thèmes pour changer un peu l'interface c'est plutôt pas mal appareil photo ça c'est moi qui l'a ajouté ça c'est les applications si vous avez si agenda note météo vidéo ça c'était avec tout le reste c'est à moi voilà donc là tout le reste c'est à moi au niveau ici on va regarder un peu le menu ce qui est dessus voyez ici donc silencieux rotation verrouillé wifi données bluetooth me drop luminosité automatique et lampe torche ici qui est assez puissante d'ailleurs c'est bien avion capture vibreur gps mode lecture et voilà donc voyez hop vous faites un petit slide comme ça non comme ça et là du coup sur un deuxième écran vous avez une notification ici donc vous avez les notifications par hop alors dans les menus intérieurs qu'est-ce qu'on peut retrouver alors je vais peut-être le mettre comme ça je sais pas si vous voyez donc gestion de cime j'ai peut-être baissé un peu la luminosité parce qu'il me semble que vous voyez rien donc gestion sim bon rien de particulier donc je suis chiffrie voyez je vais décocher le wifi vous allez voir ça capte bien la 4g voyez je suis en 4g 6 sur nantes et sans que je mette des emu ou quoi que ce soit donc le 4g natif dessus impeccable qui fonctionne très bien ici on couvient bluetooth plus mode avion partage de connexion jureux de forfait fichage sans fil ok notification bar donc là vous allez pouvoir accepter des modifications ont refusé d'autres fichiers les icônes et tout ça ok fond d'écran donc ça voilà des thèmes que vous allez télécharger donc ça j'en ai téléchargé quatre mais vous pouvez en télécharger autant que vous voulez donc la taille donc vous allez pouvoir changer de texte également le type de police voilà affichage luminosité donc c'est pour l'extension ou la diminution de la luminosité augmenter ou diminuer la luminosité contraste de les avoir entre dans chaudes standard ou froide je mets sur standard ça me va écran de veille rotation de l'écran automatique voilà ça c'est bien taille de la police affichage donc ça c'était vu luminosité son et vibrations on va écouter un peu les sonneries bon c'est bien c'est assez puissant c'est bien voilà voix musique bluetooth enfin bref notification par défaut vous allez pouvoir changer tout ça bon voilà donc ça c'est du basique un cran de verrouillage ne pas déranger contrôle parental pour un a traditionnel donc sécurité confidentielle date et heure langue qui saisit donc là on va voir que c'est multilangues voyez vous avez tout ce qu'il faut ici c'est un mur europe date et heure batterie voilà stockage donc voyez 32 giga donc c'est ce que je vous disais il me reste 23 81 sur les 32 en plus du système bien sûr sachant que je peux mettre bien sûr une micro sd je crois que à 128 la de notification vous allez pouvoir jouer sur les couleurs rouge jaune vert si on blanche violette vous allez vous allez pouvoir jouer avec tout ça alors écouteurs vous allez aussi pouvoir configurer le type d'écouteurs vous allez mettre touche impression accessibilité options développeurs et puis sauvegarde et réinitialisation pour le mois d'usine donc quand nous avons mis autres comptes contre centralisation paramètres application système donc application installer ok à propos du téléphone ici vous voyez donc je suis bien sûr donc non du modèle redmi note 2 version android 5.0 dolly pop vous voyez je suis bien sûr l'huile pop sachant que normalement il doit avoir aussi ce qui est prévu dessus marchement à l'eau donc 2 giga draps envoyer un cpu donc le helio x10 turbo à 2 giga 2 donc 8 7 bax a homie europe vous voyez à 5 points 10.16 2 giga draps 32 giga draps voilà donc voilà rien de particulier donc voilà voilà alors on va faire un petit tour chez notre ami ontoutou il va nous donner un peu les scores de la bête donc 52500 sur la nouvelle version 6 qui est un peu chiante d'ailleurs ce que faut télécharger deux fois le truc bon alors oui l'info voilà donc je suis bien sûr un redmi note 2 modèles du cpu mtk 67 95 le helio x10 donc turbo ça c'est le gpu g6200 full hd la caméra arrière 13 millions de pixels les amus en 86 2 gigas de ram 32 gigas de rome donc 8 heures 65 bits gpu alors donc l'écran full hd la densité de l'écran 480 dpi 5 millions de pixels pour la caméra arrière ça peut filmer donc en full hd alors donc GPS oui location oui wifi bluetooth nfc non alors accélérant remètre accélération oui gravité oui gyroscope oui gyroscope oui 500 light oui linéaire accélérateur oui magnétique file oui orientation oui proximité oui rotation vecteur oui voilà tout ce qu'on a dessus voilà un petit peu ce qu'elle a la bête alors l'otg va regarder si l'otg a patienté deux secondes alors on va voir s'il est bien otg dans l'autre sens non comme ça voilà il est bien otg vous voyez ça clignote on est bien otg au niveau voilà donc on est bien otg alors on va enchaîner sur la vidéo d'ailleurs vous voyez donc la qualité on est sur un écran IPS les ongles sont pas mal bon c'est pas mal au niveau du sens ça c'est pu ça donc on est bien otg aucun souci là dessus qualité vidéo donc pareil un super impeccable rien à dire on va pouvoir regarder un peu fou l'acheter vous voyez donc ce que je disais au niveau de l'écran on est vraiment des ongles de vision assez on est bien assez clair même si on incline un peu l'écran revenu on arrive quand on va voir pas mal au niveau de la musique je vais mettre n'importe quoi donc c'est bien c'est pas mal GPS alors Maps vous voyez je vais faire le test avec vous la première fois que je le mets en route oui j'accepte voilà c'est direct vous voyez c'est très très bien première fois que je le mets en route vous voyez 4 touches 8 donc rien à dire je suis dans mon appart en plus donc vous voyez en plus sur 4g je vous dis là là honnêtement au niveau au niveau de la 4g c'est parfait ça capte très très bien et rien à dire GPS GPS très très bien partie photo maintenant je vais pouvoir vous faire voir ce que ça vaut cet appareil photo de 13 millions de pixels vous voyez ça pixelise pas c'est très très clair moi j'aime beaucoup honnêtement j'aime beaucoup je vous ai fait également des photos de l'extérieur voilà ça c'est une photo qui a été prise à l'extérieur ici en bas de chez moi ça c'est une photo de l'appareil photo de devant de 5 millions de pixels en contre jour là c'est une vidéo faite avec la caméra de devant qui est assez clair qui est bien on contre jour justement pour voir un peu le contraste et ça c'est une vidéo faite avec la caméra arrière c'est assez clair moi j'aime bien vous voyez c'est assez j'ai zoomé hein vous voyez j'ai zoomé ça reste assez clair donc c'est vrai qu'au niveau qualité photo moi j'aime bien j'aime beaucoup elles sont assez claires ça pixelise pas même si je joue dessus ça pixelise pas vous voyez alors on a quelques petites options vous voyez c'est assez basique comme mode hdr donc là vous voyez il ya des petits filtres que vous pouvez si vous faites ça et de l'autre côté manuel minuteur panorama recadrage tente pour mot de scène donc voyez automatique paysage sport vous avez pas mal de monde ici non c'est assez efficace honnêtement rien à dire au niveau de la photo on va essayer avec tiens avec le mode hdr non c'est flo j'ai dû bouger non honnêtement c'est bien bon c'est un bel appareil rien à dire voilà au niveau de cet appareil le xiaomi redmi note 2 je pense verdict honnêtement ce que je pense les amis c'est que c'est un très bon smartphone avec quand même des caractéristiques assez intéressante 2 giga de ram 32 giga de rome un cpu octaq qui tourne à 2 giga 2 le prix vous avez trouvé entre 140 et 150 euros en import rajouter à ça les frais de port et la tva donc honnêtement moi je trouve que c'est l'affaire du siècle même si le 3 est sorti le 3 attention il n'y a pas de port micro sd1 donc c'est celui qui aime bien avoir un peu de stockage faut savoir que le 3 même s'il ya un emprunt de lecteurs enfin l'emprunt digital là dessus par contre il n'y a pas de port micro sd donc vous pouvez pas attendre la mémoire voilà écoutez j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire des commentaires si je dois améliorer des choses ou si ça vous a plu n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu sur la vidéo si vous avez bien aimé le contenu ça m'encouragerait à faire d'autres tests je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes allez à bientôt à bientôt